Savourez un agréable moment en compagnie de Nota Kessa à Vétrou. Bonsoir Marie, vous êtes une artiste, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, oui, on peut le dire. Une arvine ce soir de la cave Jean-Yves Crétnon à Saillon, le choix de Paul Fêter cette semaine. L'arvine, la petite arvine, le cépage star en va aller. Pourquoi est-ce qu'on a une explication du succès et de la starification de ce cépage ? Mondialement, on peut dire que les 150 de petite arvine se trouvent en Valais. Alors bien sûr, son origine est Val-de-Thènes. Il reste environ 10, 12 hectares en Valais d'Oste. Et puis ensuite, d'une fois que la petite arvine a trouvé sa place en Valais, elle n'est plus jamais repartie. Et puis ça reste une rareté mondiale, on peut le dire. Et puis un vin qui a toujours des expressions assez exubérantes et puis de différentes facettes qui est assez superbe. Donc je pense que son expression plaît parce que c'est un vin qui a beaucoup de déxubérance et puis un vin qui a du caractère. On va le découvrir dans quelques instants, mais tout d'abord les explications en image de Paul Fêter. 2000 mètres carrés plantés en petite arvine au lieu dit Anzé. C'est le premier coteau de Saillon, exposition plein sud, dans des terres séchardes où fleurissent les amandiers. Autrement dit, un terroir idéal pour le cépage vedette de notre viticulture. Ici, Jean-Yves Crétenant vise des rendements avoisinant les 800 grammes au mètre carré avec une récolte prévue lorsque le taux de sucre des grappes dépasse les fatidiques 100 degrés oxlés. Et pour que chacune d'elles soit cueillie à maturité idéale, la vendange est effectuée en trois passages. La récolte est vinifiée par son frère Pierre-Antoine. Une vinification dans l'ensemble traditionnel, en cuve, le plus souvent avec deux fermentations. On travaille sur les lits, régulièrement remis en suspension pour donner de l'ampleur à ce vin dont la mise en bouteille est prévue en mai. Pour la vente, Jean-Yves Crétenant s'est adjoint les services d'un spécialiste. Depuis 1996, ces vins sont commercialisés par Jean-Paul Ding, au Célier du Manoir, à Martigny et à Sion. De quoi bénéficier de conseils avisés. Alors quelques explications, on est tous très impatients de déguster ce vin. Juste explication sur la vendange en trois passages. Qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça sert ? Alors donc, il vise une maturité optimale. Donc on a certaines parcelles qui sont typiquement les bords de murs qui sont un petit peu plus d'avance en maturité. Donc j'imagine que cette sélection en trois fois, c'est vraiment pour avoir l'optimal de la maturité et puis une sélection des grains, des grappes idéales. Après, ça prend du temps. Il faut aussi avoir le temps et la patience de le faire. Et puis après, éventuellement, les vinifier encore séparément. Parce que forcément, si vous faites des vendanges séparés, vous vous retrouvez avec plusieurs cuves d'arvine. Ce qui est très intéressant, mais un boulot de fourmis. Voilà. Alors on va déguster cette petite arvine de Jean-Yves Crétenant avec vous, Marie. Voilà, donc au parfum. Je vous invite à le prendre au parfum, ce vin. On va justement constater cette exubérance que je vous parlais en début de présentation. On a des notes qui sont tout d'abord imaginées des fleurs, un côté très floral à ce parfum. Arrivent aussi des petites notes de citron, les fameux agrumes. Mais c'est vraiment beau. C'est une belle complexité. Si vous le prenez plusieurs fois au nez, justement, on passe de la minéralité au côté fleurs, au côté fruits. Il y a vraiment tout un mix assez superbe. Et puis on bouche, donc bien sûr. Alors, tout de suite, une attaque de bouche qui est assez souple au niveau de la texture. C'est un vin qui, quand on le prend en bouche, c'est tout en rondeur. Mais assez rapidement, en deuxième partie de bouche, on a une acidité qui arrive, une très belle acidité avec beaucoup de punch. Et qui en fait justement un vin éclatant et finalement assez similaire au parfum. Il y a ce côté de nouveau agrumes, de nouveau presque un peu fleurs, si on veut dire, aussi en bouche. Donc un vin qui est au nez et en bouche a ce côté puissant et très joyeux, je dirais, comme expression. C'est vraiment frappant ce deux temps, je trouve, particulièrement avec cette petite Arvine-là, cette rondeur dont vous parliez tout à l'heure. Puis après, paf, il y a l'acidité qui arrive. Mais rondeur sans sucre, on est d'accord. Donc c'est ça qui est remarquable parce qu'elle arrive à être en effet souple, mais avec une très, très belle énergie. Et puis aussi une persistance des goûts qui est assez superbe. Alors je sais que Raphaël, vous aimez bien le vin valaisan, je sais. Et je sais que vous aimez bien manger aussi. Chaque fois que vous venez en Valais dans nos émissions, vous vous demandez où il faut aller manger après l'émission. Très juste. Qu'est-ce que vous nous concoctez alors avec ça ? Qu'est-ce que vous pensez qui va bien avec ce vin ? Un apéro ? Ce n'est pas l'heure de l'apéro ? C'est l'heure de l'apéro. Marie aime bien l'apéro aussi pour ce vin-là. Oui, tout à fait. Mais justement, je pense que si on a un filet de cabillaud avec une petite sauce crème, mais avec crème citron ou bien même un peu de poivre vert, un poisson quand même assez dense. Et puis une sauce crémée, mais avec un petit acidulé ou un peu de gingembre ou un peu de citron vert. Ça serait idéal. L'idéal. Parfait. C'est où qu'on trouve ça dans le coin ? Alors, je vous dis à la fin de l'émission, j'ai pas le droit de faire de pub à l'antenne. Maxime Léonard, qu'est-ce que vous pensez ? Vous êtes valaisan de souche. Qu'est-ce que vous pensez de ce vin ? J'adore ce vin. Vraiment, je ne suis pas un grand spécialiste de vin, mais j'aime bien le vin valaisan. Et ça me dit plein de bonnes choses. Ça me donne envie de continuer l'apéro. C'est ça. Vous avez le droit de boire du vin quand on est danseuse, chorégraphe ? On a le droit. Évidemment. On dansera mieux avec un petit peu de vin. C'est ça. En tout cas, cette petite arvide nous a séduits, nous a conquis. Conquis, oui, j'allais dire conquise, mais conquis. Merci beaucoup, Marie. On rappelle Jean-Yves Crétnant du côté de Saillon. Direction le Haut-Vallée à présent avec une expo itinérante qui sera à voir dans tout le Valais. Mais elle commence à Viège. Une expo qui mêle architecture, vidéo et photographie. Ça s'appelle ouverture portes et fenêtres dans l'architecture en Valais. Donc c'est à Viège, ça commence. Et Eva Sengen nous en dit plus. Savourer un agréable moment en compagnie de Nota Kessa à Vétro.